Unité 2 Devoir et droit Grammaire Les types de phrases, 1, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Pages, 48 et 49. Mes apprentissages en français. Ce que je sais. Remets correctement ces éléments en ordre pour obtenir une phrase. Des Monde Point Tous Devoirs On Les Et Droit Enfant Des Du Tous Les Enfants Du Monde Ont Des Droits Et Des Devoirs. J'observe Qu'est-ce que copains du monde ? C'est un mouvement d'enfants comme toi. Les copains du monde agissent ensemble. Ils veulent construire un monde plus solidaire. Comment ça marche ? Toute l'année, les copains du monde, accompagnés d'adultes, mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté dans le monde. Je manipule et je réfléchis. 1. Recopie les phrases qui posent une question. Qu'est-ce que copains du monde ? Comment ça marche ? 2. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle ? Elle se termine par un point d'interrogation. 3. Comment appelle-t-on ce type de phrase ? C'est une phrase interrogative. 4. À quoi sert ce type de phrase ? Ce type de phrase sert à poser une question, demander une information. 5. 5. À quoi sert la phrase soulignée dans le texte ? La phrase soulignée sert à donner une information à définir un mot. 6. 6. 6. Quels signes de ponctuation se termine-t-elle ? Elle se termine-t-elle ? 7. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. On dit que c'est une phrase déclarative. 11. 11. 13. 14. 14. 14. Les copains du monde agissent ensemble. Je construis la règle. 15. Complètes pour construire la règle avec les éléments suivants. 15. D'interrogation. Un point. Interrogative. Information. Une phrase déclarative est une phrase qui sert à donner une. Elle se termine par. Exemple. Exemple. Une phrase. Est une phrase qui sert à poser une. Elle se termine par un point. Exemple. Exemple. Ma petite sœur est malade. Exemple. Une phrase interrogative est une phrase qui sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple. Combien êtes-vous dans la classe ? Est-ce que tu sais que les enfants ont un parlement ? Nous devons obéir à nos parents. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. Est-ce que tu sais que tu as des droits et des devoirs ? Est-ce que tu sais que les enfants ont un parlement ? Interrogatif. Interrogatif. Nous devons obéir à nos parents. Déclaratif. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. Déclaratif. Est-ce que tu sais que tu as des droits et des devoirs ? Interrogatif. Mets le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. A. Les enfants doivent obéir à leurs parents. B. B. Connais-tu la Convention des Droits de l'Enfant ? C. Nous avons des droits mais aussi des devoirs. D. Nous faisons toujours attention en rentrant chez nous. E. Qui préside le Conservatoire National des Droits de l'Enfant ? Les enfants doivent obéir à leurs parents. Point. Connais-tu la Convention des Droits de l'Enfant ? Point d'interrogation. Nous avons des droits mais aussi des devoirs. Point. Nous faisons toujours attention en rentrant chez nous. Point. Point. Qui préside le Conservatoire National des Droits de l'Enfant ? Point d'interrogation. 3. Suis le modèle et transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Utilisez-ce que Exemple, tous les enfants doivent être soignés. Est-ce que tous les enfants doivent être soignés ? A. Tu penses à te laver les mains avant de manger. B. Ils peuvent avouer qu'ils ont tort. C. Nous avons donné à manger aux chats. Est-ce que tu penses à te laver les mains avant de manger ? Est-ce que tu penses à te laver les mains avant de manger ? Est-ce qu'ils peuvent t'avouer qu'ils ont tort ? Est-ce que tu penses à te laver les mains avant d'aller les mains avant de manger sur nos chats ? Est-ce que vous avez donné à manger aux chats ? M. Je m'évalue. 1. Trouve la phrase interrogative qui correspond à chaque réponse. Utilisez-ce que. A. Oui, ces élèves échangent des projets de classe. B. Oui, je prends des médicaments quand je suis malade. C. Oui, nous cherchons la convention adoptée aux enfants. B. Oui, je prends des médicaments quand tu es malade. B. Est-ce que vous cherchez la convention adoptée aux enfants ? 2. Écris une phrase de chaque type. Type de phrase 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 déclarative Phrase interrogative Je respecte les autres. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Phrase déclarative 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 Phrase déclarative